Musique Nous avions eu l'occasion de monter une Académie d'orchestre avec le Royal College of Music de Londres en 2012 et l'idée était de poursuivre la collaboration. Et de même, nous avions déjà monté avec l'Atelier Lyrique, ancienne Académie de l'Opéra de Paris, un projet en 2014 autour de Rameau. Et donc, pour poursuivre avec les uns et avec les autres, nous avons décidé de réunir toutes les forces en présence et de monter ce projet très ambitieux. L'intérêt pour l'Académie de l'Opéra National de Paris de participer à la recréation des Fêtes des Baies, c'est évidemment de s'associer avec deux autres institutions européennes qui ont mis au cœur de leur mission la transmission, à savoir le Centre de Musique Baroque de Versailles et le Royal College of Music de Londres. Donc, c'est une partenariat absolument nouveau pour nous. C'est construit sur quelque chose qu'on a fait depuis maintenant avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, mais c'est ce qu'on a fait avec l'Opéra de Paris, c'est une grande alliance de strengths. Donc, de notre côté, l'orchestre et un nombre de singers. Le Centre de Musique Baroque de Versailles, de course, c'est l'incredible de la recréation, mais aussi le chœur qui formait la base de la recréation de la recréation de la recréation. Et puis, bien sûr, les chants de l'Opéra de Paris. Et je pense que cette partnership just brings all our great strengths together. La maîtrise est composée à la fois d'enfants, qui sont en horaire aménagé, et de 17 étudiants chanteurs, qui travaillent chez nous pour un cursus de trois ans, au cours desquels, voilà, ils font à la fois du chœur, ils ont des cours individuels, et ils sont mis régulièrement en situation professionnelle, aussi bien lors des concerts que des séances hebdomadaires, les jeudis musicaux à la Chapelle Royale, et effectivement, le genre de production comme ces fêtes des baies. Les chanteurs, évidemment, doivent aborder tous les répertoires et pouvoir travailler avec le Centre de musique baroque de Versailles, qui est le grand spécialiste du répertoire baroque français, autour d'une œuvre qui n'a pas été donnée depuis 240 ans, c'est évidemment une expertise qu'il ne nous fallait pas rater. Il faut savoir que la majorité des chanteurs de l'opéra ne sont pas français, et donc il y a un rapport à la langue qu'il faut créer, et qui est particulièrement complexe dans le cadre de la musique baroque, et d'autre part, il y a une sensibilisation au style français, avec notamment sa notation très particulière et tout son système d'ornementation, qui fait qu'en fait une partition baroque n'est que la moitié de ce que l'interprète doit faire. « Volons sur les portes de la Seine » « Voler, 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 tout s'en prête » Nous avons été chercher Thomas Lebrun parce que c'est un opéra-ballet, et il nous semblait intéressant de confier cette mise en scène à un chorégraphe très contemporain, qui aurait une lecture moderne de cet opéra-ballet. C'est vraiment un regard du XXIe siècle sur cette musique et cette danse, et je dirais que ça apporte un éclairage tout à fait intéressant sur l'œuvre de Ramon. Dans le répertoire de Ramon, notre idée était de proposer un opéra-ballet, puisque ça laisse une large place à la danse, ce qui permet de créer entre le chœur, les chanteurs et les danseurs une énergie très particulière. Et dans ce cadre-là, les fêtes débit nous ont paru intéressantes, parce qu'en fait c'est l'opéra-dramo dans lequel il y a le moins de recitatifs et le plus de musique. Tout le prologue n'est pratiquement que de la musique. C'est donc l'occasion pour les jeunes de se confronter à une des partitions les plus danses et les plus luxuriantes du répertoire de Ramon. Sous-titrage ST' 501 So, following performances here in Paris, we have two performances in London. Now, this is an incredible moment for London, because this is the first time this work will have been staged in the UK. And it's interesting because Ramon's music is not really much performed in London, or certainly not as much as it should be. I'm not entirely sure why. Maybe it's the combination of art forms that you need to make Ramon work. It's not just singing, there's the ballet, there's the dance, there's the opera, and are all combined into one large wonderful drama. So I think actually we're hoping that this is very much a springboard for future performances of Ramon, and a rediscovery really of this wonderful music. ... ... ... ... ... ...